Aujourd'hui nous sommes le lundi 19 juillet et il a un peu plus de 10h je crois. On a rendez-vous à 10h50 pour mon copain pour le vaccin, la première dose de vaccin. Donc moi je l'ai fait samedi, j'ai eu les petits effets secondaires qui étaient très sympathiques, j'étais ravie. Donc j'en ai fait part un peu sur Instagram de ce que j'en pensais, de tout ça. Je vais faire un petit résumé mais en gros pour moi c'était vraiment pas le bon timing. Je suis deg, je vais pouvoir rien faire à Montpellier puisque ma deuxième dose est le 23 août, pas avant, je ne peux pas le faire avant. Pas de restaurant, pas de mojito, pas de choses comme ça. Voilà, c'est con parce que quand on veut partir en vacances, on veut profiter, aller au restaurant, faire marcher les restaurateurs, tout ce qui est bars, etc. Et là pendant les vacances, là où il faut vraiment leur faire faire un chiffre d'affaires de malade, eh bien on peut pas. Donc on va y aller tout à l'heure, je sors Birdie et on y go. J'ai vraiment galéré à trouver des places. Par contre, au début c'était à Stade de France, pour celles-là qui ne savent pas, c'est au nord de Paris, au nord-nord, Saint-Denis je crois. Et moi je suis dans le sud de Paris, donc ça me faisait une belle trotte. Et à un moment donné sur Doctolib, je sais pas, j'ai eu une intuition, modélise un regard des rendez-vous sur Doctolib. Et il y avait des rendez-vous à Rungis, genre à 5 minutes en voiture de chez moi. Je me suis dit, let's go, let's go, let's go, c'est parti. Donc j'ai pris rendez-vous le jour même et j'ai réussi à avoir rendez-vous le lundi pour mon copain. Donc au moins, on a une première dose. Et on vous a pas dit, mais en gros, on est rentré de vacances de Saint-Jean-de-Mont. Donc on est allé en vacances avec mes voisins, mes amis, c'était trop trop bien. Franchement, on s'est vraiment éclaté. Donc au moins, on a eu ça comme vacances, on est allé au resto, on a mangé des moules au Roquefort. Ça me faisait tellement longtemps, c'était trop bon. Voilà, on a vraiment profité, on a fait les jeux, etc. Donc je suis vraiment trop contente, ça m'a fait vraiment du bien d'avoir ces petites vacances-là. Et je trouve que j'ai un peu bronzé. Je suis pas vanille fraise parce que j'ai mis de la crème solaire tous les jours. Et heureusement, parce que j'en ai acheté au moins 5 packs. Et je trouve que j'ai bronzé. Alors peut-être pas au niveau des jambes, désolé pour le bordel derrière. Peut-être pas au niveau des jambes, je sais pas. Mais je trouve que j'ai quand même un petit peu bronzé. Les jambes, c'est les plus dures, je trouve. Et voilà, donc j'ai hâte d'aller aussi chez le coiffeur. Donc peut-être dans ce vlog, je vais vous montrer quand je dirai chez le coiffeur. C'est pour couper tout ça environ, donc tout ce qui reste de blond. Je voulais me refaire en fait la décole au blond. J'ai peur que ça repète, ça recasse. Vous connaissez l'histoire je pense maintenant. J'ai peur que ça repète, donc je vais me couper tout ce qui reste. Bon après ils seront encore longs, parce que là ils m'arrivent en dessous des seins. C'est quand même très très long. Donc j'amène mon copain à Rungis. Donc c'est en voiture. Ce qui est bien c'est que t'as un péage en fait et t'es pas obligé de payer. T'as juste à scanner un QR code qui te fournisse là-bas. Et moi je l'ai fait à Rungis et franchement c'est hyper bien organisé. C'est step by step. Je sais pas si vous ça vous la fait. Mais dès que j'ai eu le vaccin, ma main elle a tremblé comme ça. J'étais comme ça pendant au moins 15 minutes. Donc j'ai dû attendre plus de 15 minutes. J'ai dû attendre une demi-heure, trois quarts d'heure là-bas. Parce que ma main elle faisait ça. Donc c'était génial. Après j'ai eu beaucoup de malaise. Beaucoup beaucoup de malaise quand même. Je suis tombée dans les pommes carrément. Je suis tombée dans les bras de mon copain genre en mode HS, KO. Pour je ne sais quelle raison. Voilà je suis tombée. Prêt le lendemain. Donc j'ai travaillé à Truffaut et mon bras il était lourd. Vraiment c'était dur à Truffaut là. Pour scanner les articles, prendre les articles, les pôles hétéros là. Oh j'en pouvais plus les gars. Voilà pour les petites nouvelles. Donc je vais l'amener à Rungis et je vais attendre en fait dans la voiture pendant qu'il fait son vaccin. Ça va durer une demi-heure. Je vais prendre ma tablette et je vais regarder des vidéos YouTube. Parce que je suis en retard dans toutes mes vidéos. C'est en poux. J'ai beaucoup de vidéos à rattraper. Allez c'est parti. Donc là on est arrivé. C'est au marché de Rungis. Donc c'est vraiment une merde si tu veux y aller à pied. Parce que c'est hyper grand. Enfin c'est tout en fond en plus. J'ai l'air bronzée là. Parce que là j'ai un bouton qui me fait mal. Il y a des gens qui me regardent trop bizarrement parce que j'entends de parler à une caméra. Oui les gars je suis YouTubeuse. Laissez moi tranquille. Vous me gênez fortement. Donc il est 11h. Mon copain est en retard comme d'habitude. C'est vraiment une habitude. Voilà. Il est toujours en retard. Donc je vais prendre une petite tablette et je vais regarder aussi au niveau de mes mails. parce que j'ai des collabs en cours. Et il faut que ça se fasse avant que je parte en vacances, avant le 2 août. Donc je vais aller sur ma tablette. Je vais travailler un petit peu. Je vais jouer aussi parce qu'il y a un jeu en cours. C'est Farmville. J'aime trop ce jeu. Bon il est 11h23. Au final ça n'aura pas duré si longtemps que ça. Ça durera une demi-heure je crois environ. Donc il va arriver. Ça a été fait en 2-2. Il m'a dit. C'était très bien organisé. Donc j'ai pu répondre à quelques mails. J'ai joué un petit peu. Je n'ai pas regardé de vidéos YouTube. Mais je suis contente. J'ai répondu à pas mal de mails. Et on va aller faire les courses. Je n'ai rien mangé ce matin. J'ai la dalle comme jamais. Et là je n'ai rien dans le frigo. Donc je ne vais pas faire des grosses courses. Je vais faire des petites courses parce qu'on part dans deux semaines. On revient des courses. On en a eu pour un peu plus de 100€ je crois. On a pris des bouteilles de rosé. Elles étaient assez rigolotes. Celle-là c'est... Ah il y en a plus dans celle-là. 5€, 4€ ça. Donc ça serait pour mon père. Parce que je trouvais ça assez rigolo. Il a marqué. Je vous recommande chaudement sa fraîcheur. Donc c'est du rosé basique. Et là c'est le rosé canicule. Adoptons les gestes barrières contre la soif. Donc je l'ai trouvé assez rigolo. Je vais lui offrir ça avec mon copain. On a pris du blanc de dinde en fois deux. On a pris du filet de dinde encore une fois. Un plateau de poulet à la mexicaine. Ça j'adore. Je le fais au four et tu mets ça une heure et t'es tranquille. Franchement trop bien. Ensuite on a pris des oeufs. On a pris ces compotes-là qui étaient vachement bonnes la dernière fois. C'est des compotes de pommes à la rhubarbe. On a aussi pris à la banane. J'ai pris ça. C'est des dupes des Maminova. Ils sont plutôt bons. C'est 89 centimes les deux. Au ananas coco, j'en ai pris deux. J'ai pris aussi un ananas patient en fois deux. Les pots de yaourt sont en carton. C'est plutôt bien. Les yaourts à la cerise. J'en ai pris deux à chaque fois je crois. C'est plutôt pas mal. Ils sont super bons. J'ai repris du Saint-Albray. On a pris pas mal d'apéros aussi. J'ai pris des tuques. J'ai pris des amandes. Du saucisson. Des chips. J'ai pris des allumettes de lardon. Des spaghettis. Des trucs pour les chiottes. C'est des trucs fraîcheurs. Il a pris ça mon copain. Des tomates cerises. On en a pris deux. J'ai repris de la maïzena. J'ai pris Kinder Country. Ma vie ça. J'ai repris du Nutella. En espérant qu'il ne va pas être vidé sous deux jours. On a repris du melon. Des petits brugnons. On a pris aussi du pain. Voilà. Une autre petite baguette. Donc on va les mettre au congel. Comme ça, ça sera fait. Des pistaches. Des crêpes au chocolat. J'ai pris plein de conneries. Je suis désolée mais comme je vais beaucoup bosser. Il faut que je mange des conneries. Donc crêpes au chocolat. On a pris du pain demi sans croûte. Des bananes à 1€. Ça c'est ma vie. C'est 80 centimes un truc comme ça. Et c'est des petites biscottes. Elles sont vraiment trop bonnes. Je fais ça avec du Saint-Albré. Un délice. J'ai repris aussi un autre melon. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un melon jaune. Je ne sais pas. Franchement je ne sais pas du tout. J'ai pris des champignons. Des cacahuètes. Non ce n'est pas des cacahuètes. C'est quoi ? Une éloi de cajou. J'ai pris de la mayonnaise pour ma belle-mère. Parce que quand elle vient ici, elle mange des trucs avec la mayonnaise. On n'en a pas. Donc j'en ai repris. Et j'ai pris du envia fromage blanc 0%. On a pris des pêches plates. Donc peut-être des pêches plates. 4 nectarines qui ont été explosées dans le sac. Je suis plus que ravie. Il faut que je les mange les deux. Parce que sinon elles ne vont plus être bonnes. De la mozzarella. Deux sacs poubelles. Ils sont super bien dans le sac poubelle. Parce que tu n'as pas besoin d'arracher. Tu ne fuis pas. Franchement ils sont très très bien. Donc ceux-là je peux vous les conseiller. Et on a pris aussi des trucs à manger. Genre des pizzas etc. C'était super bonnes. Moi Chacha, tu n'as pas dit bonjour aujourd'hui ? Bah ouais mon amour. Oh là là c'est vraiment une pochette ça. Donc je vous retrouve dans quelques jours je pense. Pour la suite du vlog. Attendez juste avant de vous laisser. On a acheté ça. Donc je vous ai montré dans mon dernier vlog je crois. Les prêtes à pousser. J'avais acheté ça à Truffaut. C'était à moins 50%. Franchement ça valait vachement le coup. Et on a donc planté et accroché au mur. Alors je ne vous dis pas la merde pour l'accrocher. Parce qu'en fait là c'est du porteur ici. Tout là c'est que du porteur. Et là c'est du non-porteur. Donc là c'est blindax. Et là c'est pas blindax. Donc on a essayé de l'accrocher ici. Au début on s'est dit tiens on va y arriver. On va faire un tour dans le porteur. MDR. On a du rebouché. On a galéré. Donc on a en fait bougé un petit peu tout. Le meuble TV etc. Et on a accroché ça là. Donc c'est deux pièces séparément qu'on a accrochées ensemble. Et franchement c'est super quali. Ça pousse super bien. Franchement les lilos c'est un truc de malade. Si vous voulez un lilo. N'hésitez pas. Franchement ça pousse super bien. Et ça repousse même quand tu coupes. Même quand tu veux que ça crève. Et bien ça repousse. Donc je vous montre un petit peu au dessus comment ça se passe. Vous avez l'heure qui est juste là. Et après vous pouvez ajuster. L'heure que tu veux à laquelle ça s'allume. On a mis 6h je crois. Et ça fait pendant 12h. Donc à 18h ça s'éteint. Un truc comme ça. Donc voilà c'est plutôt pas mal. Après quand vous êtes dans le canapé. Des fois ça peut éblouir cette lumière là. Parce qu'on la voit. Donc c'est pour ça qu'on la fait éteindre un peu plus tôt le soir. Comme ça quand on veut regarder la télé. Bah ça ne nous éblouit pas. En fait au début on voulait le mettre aussi ici. Et en fait ça il fallait le virer. Il fallait le mettre autre part. Et moi je les aime tellement mes petites plantes. Vraiment j'y ai fait les larmes aux yeux. Je voulais pas que mes petites plantes partent. Parce que vraiment je les kiffe de ouf quoi. J'aime trop les regarder. J'aime trop mes plantes. Voilà j'aime trop mes plantes. C'est surtout celle-là qui a poussé. Mais comme jamais. L'autre elle est en train de pousser aussi. Laisse tomber. Et donc je les ai dit non non on bouge pas ça. J'aime trop. Puis c'est notre petit diplôme des bichettes juste en bas. Là pendant un an. Je me souviens j'avais fait ça. Et moi je voulais vraiment pas le bouger. Et on a quand même réussi à mettre ça là. En bougeant un peu tout etc. Donc je suis super contente. Ça se pousse super bien les Lilos. Et donc là ce qu'on a planté. C'est des tomates, ciboulette, basilic ou menthe. Dans mes souvenirs. En fait c'est la même chose. Parce que dans le lot vous avez les petites barquettes. Pour mettre les graines. Donc vous avez déjà tout inclus. Donc c'est cool. Et on a vu qu'il y avait d'autres graines qui nous intéressaient sur le site. Par contre la livraison elle est aussi chère que les graines. Donc peu importe si tu achètes pour 100 euros ou 4 euros. Les frais de livraison c'est 5 euros. Donc on attend de finir un peu tout ça. Et après on replantera d'autres basilics. Genre le basilic pour Préto. Ça peut être intéressant. Ça pousse trop trop bien. Franchement n'hésitez pas. Je vous reprends avec le fond. Comment on appelle ça ? Avec la machine dans le fond. Je viens de récupérer un colis Sephora. Et je suis passée aussi à Primark. J'ai acheté aussi des choses à Cultura. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Est-ce que je vous pose ? Oui Elisa. Ça serait beaucoup mieux. Donc là en fait je suis en train de laver tous les petits coussins qu'il y avait sur le canapé. Parce que je ne sais pas Birdie elle a dû pisser quelque part. Je ne sais pas. Elle a peut-être des gouttes de pipi qui restaient. Du coup ça pue la pisser. Ça me saoulait. Voilà ma fabuleuse vie. Incroyable Elisa. Alors je n'ai toujours pas vraiment mis mon tableau. C'est toujours les 25 ans de mon copain qui sont encore accrochés. Ça fait depuis le mois de juin. Nous sommes à fin juillet. Du coup à Sephora je me suis pris deux petits produits que je voulais vraiment tester. J'ai pris des produits Olenriksson. C'est une marque que j'aime beaucoup. C'est peut-être un petit peu haut. Attendez. Je vous baisse. Avec Chiquette dans le fond. Chiquette ! Chiquette elle avait mal aux yeux ce matin. Oh ça va mieux ou pas ton oeul ? Viens me voir. Attends on va montrer d'abord ton oeul. Je vais me laver les mains avant de toucher ton oeil. Mais j'arrive à tout de suite. On reste à la bouche. Alors en fait ce matin elle avait l'oeil. Vous ne voyez rien. Mais elle avait l'oeil comme ça en fait. Là ça va un petit peu. C'est cet oeil là vous voyez. Il est un petit peu comme ça. Donc tout à l'heure il était vraiment fermé. Donc je lui ai nettoyé. J'ai passé un bon coup d'eau. Un coton etc. Ensuite je lui ai mis de la pommade. Le vétéranque nous avait filé ça pour Bichette. Et ça fonctionne plutôt bien. C'est une pommade que tu dois mettre dans l'oeil. Et ensuite tu masses bien etc. Pour bien que ça pénètre. Et ensuite le chien normalement va s'essuyer. Donc vaut mieux pas qu'il s'essuie sur les coussins. Vaut mieux qu'il s'essuie sur toi. Comme ça ça va faire aussi pénétrer un peu plus. Comme ça il va un peu plus se gratter. Et faire pénétrer la pommade. Ça va un tout petit peu mieux. Donc je vais lui remettre encore cet après-midi. Cette pommade là. Alors attention c'est l'envol de la machine. Vous voyez maman heureusement que c'est de soigner les animaux. Imagine avec vous deux là. Oui oui oui. Donc je pense que c'est à cause du ventilateur. Il a dû avoir une petite poussière dans son nez comme ça à cause du ventilateur. C'est important ce matin quand elle s'est réveillée et jouée. Elle n'avait pas du tout l'oeil comme ça. Et dès que j'ai pris mon petit déj, elle est à cause de moi. Je la voyais elle était comme ça. Et qu'ils ne sont pas battus avec Prince et tout. Donc vraiment je ne sais pas du tout. Mais bon je regarde, j'observe. Et il n'y a pas de pus, il n'y a rien. Donc j'ai fait une commande sur le site de Sephora. Et j'ai pris des produits All In Rixson. J'adore ces produits là. J'ai acheté la crème hydratante la dernière fois. Je vous avais montré dans mon précédent vlog. J'ai testé d'autres produits. C'est une marque qui coûte assez cher. Et en plus il y avait une petite promotion des 50€ d'acheter avec la marque All In Rixson. Tu as deux petits produits offerts. Je suis ravie. Alors pour le premier produit, j'ai pris un masque pour les pores. Donc c'est toujours la gamme verte, celle que j'aime beaucoup. Franchement, si vous avez de l'acné, des pores, des points noirs à peau grasse. Mais cette gamme là, la verte, je vous la conseille vivement. Elle est très très bien. Donc c'est un tube qui fait quand même 90 ml. C'est quand même un assez gros tube pour un masque. Donc c'est plutôt bien. Ils font aussi l'exfoliant, mais il est à 36€. Et je me suis dit, bon, je suis vraiment désolée pour le bruit. Parce que là, je suis en train de tester une routine de 30 jours pour les points noirs, les boutons. Franchement, ça fonctionne super bien. Je voulais tester les produits tous ensemble en même temps. Donc à partir du mois de septembre, je commencerai avec la crème hydratante. Ça, et si je peux, après, si il y a des petites promos, etc., j'irai prendre l'exfoliant. Et ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ce sérum-là de nuit. Et franchement, j'avais trop envie. Donc là, c'est une gamme bleue. 10% de AHA et 10% de PHA. Donc en gros, ça permet de lisser le grand pot, etc. Et il y a de la sève de bouleau, de l'eau de coton et du jus d'Ajos. Et en gros, voilà, c'est pour un teint nettement plus lisse, ravivé, lumineux, pour retexturiser un petit peu la peau. Donc si, par exemple, tu touches ta peau et que ta peau est un petit peu granuleuse, c'est ça qu'il te faut. C'est du AHA qui a en fait grignoté toutes les petites peaux mortes comme ça. Il y a de l'enzyme aussi de citron. Donc c'est vraiment cool. Et ce produit coûte quand même assez cher. Il coûte 53€, mais j'ai eu une remise de 15€ avec un code promo que j'ai trouvé sur Poulpeo. Là, vous savez, avec tous les codes promo qu'ils font, là, j'en ai trouvé un et ça m'a fait moins 15€. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça va mettre seulement le soir parce que le matin, si tu mets du AHA, ta peau, elle va pas kiffer du tout. Et j'ai reçu donc les petits produits. Donc c'est quoi comme produit ? Parce que je voulais aussi les tester, mais vu les prix, je me suis dit... Donc c'est Vitamine C Sérum. Mais au moins, je vais pouvoir tester. Et si ça me convient, je pourrais racheter. Si ça me convient pas, next, voilà. Donc un petit sérum et l'autre, c'est la Vitamine C de la Camélia du Japon. C'est un gel crème, une crème hydratante, en fait, pour le matin, etc. Donc c'est tout petit, c'est 7ml encore une fois. Mais pour tester, voilà, ça serait parfait pour cet été. Ensuite, je suis passée à Primark. J'avais pas du tout prévu d'acheter tout ça à Primark. Franchement, je voulais juste regarder un petit peu tout ce qu'il y avait en déco, etc. Ils ont sorti coussins, mes pépites. Donc c'est des petites housses de coussins. Oh, j'ai pas de poussière. Ces petites housses de coussins comme ceci, donc c'était 12€. Et j'aime trop, c'est en coton, c'est très joli. Et en fait, il fallait que je change de housses de coussins parce que les miennes, elles sont en train de mourir. Donc en plus, c'est grand, ça avec un coussin à l'intérieur. Donc la housse de coussin plus le coussin à 12€. Franchement, je suis trop contente. Ça va aller pile poil dans le canapé. Ça peut être parfait. J'en ai pris un autre qui était plutôt joli aussi. Donc c'est 10€ celui-ci. Il est assez beau, un peu géométrique comme j'aime bien. En plus, il va super bien avec ma jetée de canapé que j'avais acheté à Maison du Monde. Moi, ça va trop bien. C'est les mêmes motifs. Je suis trop contente. Ensuite, à Primark, ils font des housses. Des housses. Des housses pour mettre les draps, etc. J'en ai déjà acheté un et franchement, il est super bien. Donc il m'en restait encore une de housses. Et j'ai repris un pack. Et c'est vraiment pas mal. C'est 3,50€. C'est vraiment pas cher et ça fonctionne pas très bien. Ensuite, une petite bougie. J'adore leurs bougies. Ça sent trop bon. C'est la citronnelle. Mais ça sent pas du tout la citronnelle. Ça sent plus le linge frais. C'est 3€. Et ce que j'aime beaucoup... Bon, déjà, elle est très très simple. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la petite mèche en bois. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de petites bougies. C'est assez sympa. J'ai repris ça. C'est le produit qu'on met dans les diffuseurs. Vous savez, là... Attendez, je vais vous ouvrir ça. C'est 80 centimes. Oh, mais c'est trop bien ! En fait, c'est un diffuseur normal. Mais en fait, eux, ils disent que c'est pour le mettre dans le diffuseur que j'avais acheté la dernière fois. Le gros. Et en fait, c'est un... Bon, ouais, j'ai pas le nom. Je sais plus. Bref, quand t'as une bouteille qui se vide, qui est vide, bah tu remplis avec un... Ah, mais j'ai plus le nom. Je suis désolée. Mais je pense que vous avez compris. En fait, là, ils le mettent en tant que diffuseur aussi. Donc 80 centimes. J'aurais dû en prendre plus parce que j'ai vu plein de trucs comme ça avec différentes senteurs. Ensuite, j'en ai pris un. Je le trouvais très très beau. Alors, un senteur, je ne sais pas du tout. Je le sens pas du tout, du tout, du tout. Ça, la vanille et le Cedarwood. Je sais pas trop ce que c'est, Cedarwood. En fait, j'ai beaucoup aimé le design. Je trouvais ça assez joli, la petite bouteille comme ça, là. Trop beau avec les bâtons en noir. Je trouve ça très 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 joli. Ils font vraiment pas mal de bougies, là-bas. J'en ai une qui sent trop bon, que j'aime trop 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 trop. J'ai failli me la racheter pour vous dire. En plus, elle est hyper belle. C'est celle-ci. Elle est vraiment incroyable. Et je vais vous montrer aussi mes petits achats à Cultura. À Cultura, j'ai repris en fait le Pixoo numéro 55. Mais comme vous voyez, je l'ai déjà. Donc, je vais me faire rembourser. Au début, vous voulez pas me rembourser ? Alors, je l'ai acheté juste hier. Genre, c'est bon quoi. Et après, une petite négociation, j'ai réussi à me faire rembourser. J'ai pris... Je suis super contente parce que vraiment, ça, c'est hyper bien. Vous savez, le Young Donald Duck. J'adore déjà la couverture. C'est vraiment trop 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 beau. Et en fait, je l'avais acheté l'année dernière. Et j'attendais en fait le deuxième. Et il vient de sortir ce con. Il a mis un an à sortir. Donc, j'ai pris le deuxième. Il est trop beau. Regardez ça, c'est Donald. Quand il est bébé. Et c'est trop... Franchement, j'ai trop hâte de le lire parce que c'est tellement drôle. C'est vraiment un petit bout de chou de Donald. Il est trop mignon. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Oui, j'ai acheté ça aussi. Donc, c'est les Phantom News. Dommage, je ne suis pas très fan de cette série-là. Comme j'ai l'habitude d'acheter tous les étés, les séries hors collection comme ça, là, qui sont juste là, par exemple, je suis obligée de l'acheter. Il ne manque plus que le quatrième qui arrive la semaine prochaine. Donc, voilà pour mes petits articles de Cultura. Je viens de recevoir un petit commande. Je ne savais pas que ça allait arriver aussi vite. Hier, la marque m'a dit « Ouais, Elisa, on t'a envoyé le collier et tout. » Là, je viens à l'ensemble de le recevoir. Et il est 14h39. Donc, c'est trop trop bien. Donc, c'est la marque WhoWeAre. J'avais déjà collaboré avec eux dans 3 ou 2 fois. J'ai collaboré avec eux. Franchement, cette marque-là, elle est vraiment pépite. Voilà, les packagines. J'avais reçu des bagues, des colliers et tout. Et sur Instagram, on m'avait demandé, dernièrement en plus, d'où ça venait, mes bijoux, etc. Et donc, je vous ai dit que ça venait de cette marque-là. Et vous avez donné un code promo. Je ne savais pas s'il fonctionnait encore. Mais là, il fonctionne. Ça y est, donc c'est Pandapi 15. Ça vous offre 15% sur tout le site. Parce que vraiment, c'est une marque vraiment très jolie. Ils ont fait des bijoux vraiment pépites. J'ai plein de bagues de chez eux. J'ai des bijoux. Vous savez, le petit soleil. Je ne sais pas où vous me demandez. Même mon copain, il aime beaucoup ce petit soleil. Il est moche. Non, il est très beau. C'est pas moi qui te l'ai offert. Il est moche. Il veut que je porte son collier. Je suis le seul. T'es sérieuse ? Du coup, là, je porte le collier que mon copain m'a offert. Mais sinon, la plupart du temps, je porte aussi les bijoux de chez Who We Are. Parce que vraiment, ils sont extrêmement, extrêmement jolis. Je vais vous montrer ma petite sélection. Cette fois-ci, j'ai pris des bracelets et une... Comment on appelle ça ? Une chevillère ? Une chaîne de chevilles. Une chevillère. Eh, ça peut se dire une chevillère. Désolée. Arrête de rigoler. Une chevillère, ça se dit. Attends, on va demander à Google. Ok, Google. Est-ce qu'une chevillère, ça existe ? Selon équipe médicale, vente de matériel médical. Une chevillère est un équipement orthopédique de contention permettant... Ah oui, une chevillère ! Oh, je suis pas réveillée. Oh là là, je suis fatiguée. C'est les vacances, là. Les vidéos back to school me prennent du temps. Je dors trois heures par nuit. Laissez-moi tranquille. Ah, moi j'ai une chevillère plaquée hors. Je te jure, je n'avais pas capté. Je vais vous la montrer et comme ça, on va passer à autre chose parce que là, il se fout de ma gueule. Donc voici la petite chaîne. Elle est trop belle. J'adore, moi, les chaînes de chevilles. Je trouve ça assez joli. Je vais vous la montrer plus sur mon bureau qui en sera peut-être un peu plus simple. Franchement, c'est trop, 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 trop beau. Donc c'est en plaquée hors. J'aime trop ces petits trucs-là. Ils sont trop, trop, trop mignons. Je pense que sur la cheville, ça peut être trop, trop beau. Ça, ça va être fait. Elle est vraiment trop jolie. Je suis trop contente. Et donc, j'ai d'autres petits bisous. Je vais vous les montrer. Ça, c'est un bracelet. J'aime trop cette mode avec un effet un peu trombone comme ça. Ils font des boucles d'oreilles aussi avec cet effet-là. Et je trouvais ça assez joli. Quoi ? Trop bonne ? Ah, t'es quoi ? T'es trombone. Trombone. Donc voilà, les petits bijoux. Je vais vous donner peut-être les noms. Ça, c'est l'Ephémère 2. Ça, c'est le Fiable. Et j'en ai commandé un autre qui est dans sa petite boîte. Donc il y a une petite pierre au milieu. C'est une chaîne encore en argent en 925. C'est pareil, argent 925. Vraiment trop joli. J'aime trop, moi, ce genre d'effet. Je trouve ça magnifique. Et ça, ça s'appelle l'Envoûtant 2. Donc voilà pour les petits bijoux. Franchement, c'est super bien. Je vais vous parler un petit peu mieux de cette marque-là. Parce qu'on me pose beaucoup, beaucoup de questions sur Instagram. Mais à chaque fois, dès que je porte leur bijou, on me dit « Ah, ça vient d'où ? » etc. Cette marque-là, malgré son petit nom anglais, c'est une marque bien française. Avec des matières premières issues du RJC. Donc en gros, c'est éthique, etc. Donc c'est une très belle marque. En plus, ils revêtent 50 centimes à chaque fois, à chaque vente en fait, à une association. Donc vous pouvez choisir l'association. Et c'est vraiment trop, trop bien. Ils sont super bien notés. C'est 4,8 dans mes souvenirs sur 5. C'est en plaqué or ou argent massif, donc 925. Il n'y a pas de tocs. Ça résiste à l'eau, au savon. Vous pouvez vous doucher avec. Moi, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Et franchement, ils ne bougent pas. Ils sont vraiment trop, trop bien. Écoutez, je vais les mettre à mon bracelet. Je ne vous ai même pas montré mes autres bracelets que j'avais, que j'ai fait moi-même. Et je vais mettre les petits bijoux pour ce soir. Vu que ce soir, on va à la petite fête VIP de la Casa de Palpel à la Monnaie de Paris. Je ne vous ai même pas dit qu'on allait voir les acteurs de la Casa de Palpel. N'importe où. La meuf qui a le bise. Il est dans le génie. Mais en tout cas, c'est VIP. Il y aura la presse. Il y aura la presse. Il y aura les acteurs. On fera la petite photo avec Tokyo. En vrai, on va vraiment à une soirée ce soir. À 21h. C'est la première fois qu'ils le font. Donc, on va être les premiers. En fait, c'est un escape game qu'on va faire. La Monnaie de Paris. Le thème, c'est la Casa de Palpel. Donc, voilà pour les petits bijoux. Ils sont trop mignons. Et moi, qui ai un poignet assez fin, je prends toujours les derniers crans pour les mettre. Et des fois, c'est un peu trop grand même avec le dernier cran. Là, franchement, la taille, elle est parfaite. Je suis super contente. J'adore celui-ci. C'est une petite pierre. Les petites rombones. Et la petite chaîne. Je vais la mettre aussi. Je suis trop contente. J'aime beaucoup trop. Franchement, cette marque, elle est pépite. Des fois, je ne suis pas très fan des chaînes de chevilles puisque quand tu marches, parfois, ça te bloque au niveau de la cheville. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation-là qui est très désagréable. Oh, ce n'est pas le cas. J'aime trop. Tu as commandé un bubble tea ? Oh, il m'a commandé un bubble tea. Vraiment, je suis super contente. Merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé les produits. Une très belle marque. Vraiment, n'hésitez pas. Même la dernière fois que mon copain, il m'a dit « Ouais, il m'a dit ton copain. » Je ne veux pas dire ton prénom. Donc, j'ai dit « Mon copain. » « Mon homme. » « Mon homme. » « Mon mari. » « L'homme de ma vie. » « Mon homme frère. » La dernière fois, il voulait m'acheter un bijou. C'était à la place de ce collier-là. Je lui ai dit « Regarde sur ce site-là. » « T'es témoin. » Je lui ai dit « Regarde sur ce site-là, vous, et tu choisis un bijou parce que j'adore leurs bijoux. » Genre même moi, j'ai dit à mon copain « Va sur ce site. » Au final, il était à l'histoire d'or. Mais bon, je suis trop contente. Vraiment, merci beaucoup. Ils ne font pas de bijoux pour les hommes. Dans mes souvenirs. Eh les gars, si vous voyez cette vidéo, il faut faire des trucs pour nous. Mais c'est vrai que des petits bijoux pour les hommes, ça serait plutôt pas mal. Genre des bracelets et tout. Mon copain commence à en mettre des bracelets. J'aimerais bien avoir une bague de fiançailles. Parce qu'on est fiançaillés, je te signale. Non, après, les bagues de fiançailles, ça attire les meufs. Justement. Pour ça que j'attends la bague. Non, mais ouais, c'est vrai que les bijoux pour les hommes, ça serait plutôt bien. Ce qui est bien avec cette marque-là, c'est qu'ils renouvellent vachement leurs bijoux. Ils renouvellent beaucoup, beaucoup. Les nouvelles collections sont très jolies. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, les liens sont dans la barre d'infos. Donc voilà. Et je vais vous montrer les autres bijoux que j'ai fait. Je vais vous montrer celui-ci et celui-là. Donc les petits bijoux que j'ai fait pendant que j'étais en vacances. Donc ça, je l'ai acheté... Enfin, c'est ma voisine qui me l'a offert. Parce que je l'aimais trop. Et ça, je l'ai fait moi-même. Donc c'est un artisan qui propose en fait ses pierres précieuses. Donc c'est du quartz, du jade, etc. Et en gros, tu peux faire toi-même ton bracelet. Et donc j'ai fait ce bracelet-là. J'ai fait des petites nuances et tout. J'ai trouvé ça magnifique. Et il y a du quartz. C'est vraiment des vraies pierres. Et je kiffe ces multicolores. C'est trop beau. Là, les gars, avec mon bracelet camping, les sirènes, on est paris là. Donc je suis trop contente. J'aime trop mes bracelets en ce moment. Je suis pas très bracelet de base pourtant. À chaque fois, je dis à mon copain, ouais, elle m'achète pas de brassée, ça sert à rien, j'en mettrai pas. Je commence à faire une petite collection. Donc ce soir, on va à l'escape game de la monnaie de Paris. Le thème, c'est la casa de papay. Donc en gros, de ce que j'ai compris, on va être déguisé en Dali. Faire un escape game, ça dure une heure. Ensuite, t'as un apéritif. Après, je sais pas si c'est pour tout le monde. Ils parlent d'acteurs. Moi, je dis, y'aura Tokyo, frère. Hé, je vais me t'appeler dans une meilleure photo. On va faire un braquage, donc dans leur saison, dans leur série, etc. À la monnaie de Paris. Donc c'est pour ça qu'ils font tout un truc marketing autour de la monnaie de Paris, des escape game, etc. En gros, vous pouvez réserver, et c'est de 16h à 21h, ou je sais pas trop quoi. Je vais t'appeler Elisa et les infos approximatives. Elisa et les infos approximatives, bonjour ! Bonjour, c'est les approximations de la journée. Moi, je suis vraiment une marseillaise, on s'est fou, j'accentue tout. Regardez ce chacha. Il est incroyable, il est derrière. Le petit rideau. T'es trop beau, mon chat ! 2 minutes later. Un bubble tea ? Ma vie, les bubble tea ! Mais ils sont tellement chers là-bas, c'est chiant. J'ai rien ! Merci, mon amour de ma vie, que j'aime et que j'aimerais toute ma vie, parce que c'est l'homme de ma vie. À chaque fin de cours quand j'étais au lycée, parce que j'étais dans le quartier chinois, j'avais des bubble tea. J'étais à 4€ et on se les prenait tout le temps, on avait, enfin les gens ils nous connaissaient à force, on avait des boutiques gratuits et tout, enfin c'est trop bien quoi ! Tous les jours on y allait, tous les jours ! On tue 4€ par jour pendant 3 ans au lycée. On a fait leur chiffre d'affaires, carrément. Et là ça coûte 6,30€. Et franchement ils sont meilleurs au quartier chinois. Moi je le prends en thé vert au lait. Au lait ? Je t'ai vu que c'était espagnol. Au lait ! C'est renversé sur ma siège. Donc bref, je disais quoi ? Au lait. Au lait, voilà. Donc là je continue de faire mon montage. Donc c'est la vidéo que vous avez vu dimanche dernier. Elle est un peu longue, vraiment elle est longue donc ça me prend beaucoup de temps. Et j'ai tous les montages de Bakusu à la faire aussi. Et j'ai... Oh les gosses ! Et j'ai d'autres... Oh ! Et du coup... Bref, j'ai du montage. Donc je viens de me doucher, il est 18h. Donc on va partir vers 19h45. Je pensais vous laisser là en fait, mais j'ai oublié de vous dire que j'allais chez le coiffeur. Et je voulais vous montrer ma petite transformation entre guillemets. Du coup, je vais me maquiller, je vais me préparer, etc. avec vous. Et après, je vous montrerai le résultat de mes cheveux coupés. Donc même pour le make-up, je me suis fait un trait d'aligner. Vraiment, c'est la chose sûre pour moi. Avec ça qui me va entre guillemets. J'ai mis du waterproof parce que je sens qu'avec les masques, on va couler. Avec la transpiration, la chaleur. Et voilà, après j'ai juste mis un peu d'highlighter. Un tout petit peu, mais vraiment rien du tout. En encre à lèvres, j'ai tapoté comme ça avec les doigts pour que ça soit un peu trop, enfin un peu naturel. Et voilà, donc je vais faire mes cheveux. Je vais m'habiller. Oh, ces cheveux, il faut faire quelque chose, voilà. Bon, et bien voilà, pour la tenue, la coiffure, je me suis lissée les cheveux. Regardez comment ils sont longs. Marie-Voila, incroyable. Il fait des petites toupettes parce que je sens que je vais avoir chaud. Du coup, il faut que j'ai le visage dégagé parce que avec les masques et tout, peut-être qu'avec le masque que vous avez, ça peut être un peu embêtant. J'ai mis un petit haut vraiment basique de chez Shein avec mon jean qui vient de chez Bershka. Donc voilà, c'est vraiment une tenue basique. J'avais prévu un autre haut, sauf que je ne suis pas totalement bien épilée et ça me gêne. La prochaine fois que vous allez me voir, la prochaine séance, c'est quand je vais chez le coiffeur. Mais je suis deg parce que j'aime trop mes cheveux, tu vois. Ils sont beaux et tout, mais il faut couper. C'est un peu long pour moi pour l'été, donc il faut couper au moins tout ça, vous voyez. J'aurais voulu me les éclaircir, mais j'ai trop peur. Si vous entendez du bruit, c'est mon copain qui se lave. Du coup, on se retrouve dans quelques secondes pour vous et moi dans quelques jours. J'ai trop hâte d'aller à l'escalier de guémou. Il y a un chacha qui est en train de manger de la pâté. Parce qu'on vient de recevoir des petits produits pour lui. Visiblement, il se régale parce qu'il a commencé à vouloir se frotter à la pâté quand j'ouvrais le sachet. Hein mon chacha ? Elle a l'air bonne ta pâté. Donc Prince vient de faire son premier job d'été. Il vient d'avoir son premier job, voilà. Il est ambassadeur donc de cette marque Katz. Donc c'est une marque spécialisée pour l'alimentation, pour les chats. C'est une marque française. Ils trouvaient ça vraiment pas mal du tout sur leur site. C'est vraiment super bien fait. Donc je vous en ai parlé un peu mieux sur Instagram. Mais je me suis dit pourquoi pas le faire sur YouTube. Donc j'étais pas du tout obligée de le faire sur YouTube. Birdie c'est pas pour toi, je suis désolée. Regarde là, elle veut poser. Toi si tu veux ton ambassadrice, c'est pas trop pour toi là. Ils font pas pour dogs. Donc ça j'ai pris un format un peu essai. Donc c'est pour 15 jours. Et en gros t'as les croquettes plus la pâté. Donc en fait j'ai rempli un petit formula sur leur site etc. Et ensuite vous avez différents menus qu'ils vous proposent. Donc vous avez le menu 100% croquettes. Plus de croquettes et un peu moins de pâtés. Moitié pâtés, moitié croquettes. Et que pâtés. Moi j'ai choisi moitié pâtés, moitié croquettes comme ça. Donc en fait c'est une forme d'abonnement si vous voulez. Après vous pouvez vous désinscrire très facilement. Donc voilà c'est pour Prince. Fait le 23 juillet 2021. C'est arrivé en 2 jours. Très rapide. Et ce que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est que le paquet de croquettes est en craft. Et j'aime beaucoup. Parce que c'est souvent en plastique. Dans les supermarchés etc. C'est toujours en plastique. Et là c'est en craft. Je suis contente de ça. Donc je vais voir les croquettes ce que ça donne. Et vous avez une petite pince aussi. Pour fermer le sac. Birdie elle à fond là. Qu'est-ce que t'as à Birdie ? Bah oui mon coeur. Et nous avons aussi de la pâtée. Donc là je viens de lui en donner un comme ça. C'est au saumon et poulet. C'est sans céréales. C'est made in France etc. Franchement. Fabrication française. Et c'est très transparent. Vous avez toutes les vétamines. La composition. Donc il y a 40% de viande. C'est un taux élevé de protéines. Tu fatigues Birdie. Vous avez aussi un petit tapis. Il est trop mignon. C'est antidérapant. Alors si je le mets à l'endroit. Ce serait peut-être mieux. Il y a marqué 4. Il y a une petite pâte d'échelle. Trop mignon. Donc c'est antidérapant. C'est plutôt pas mal ça. Et nous avons la pâtée. Donc là c'est au poulet. Donc ils m'ont mis 3 pâtées comme ça. Son et poulet. Ils ont mis un petit bloc comme ça. De poulet. Parce que Prince il préfère le poulet. Je crois. De toute façon il bouffe tout ce chat. Donc c'est pas trop un problème. Et vous voyez il y a de la viande etc. Enfin bon voilà. C'est une très bonne composition. Et voilà j'ai trop trop hâte qu'il essaye. Et qu'il m'en dise des nouvelles. Prince est devenu l'ambassadeur de cette marque là. Il a un code promo pour vous les amis. C'est la première fois que je dis ça. C'est un truc de ouf. Je vous mettrai donc juste là le code promo. Je sais plus la remise. Mais de toute façon tout sera marqué là. Et en barre d'informations. Donc voilà je suis très contente pour Prince. Il a décroché son premier job. Je vous laisse aller voir sur Instagram la petite photo qu'on a prise. Voilà demain on va faire le shooting pour cette photo. Et on va bien rigoler je pense. Et en fait ils vous mettent sur leur site combien coûte le repas par jour de votre animal. Et je crois que c'était au moins de 2€. Pas ça cher parce que moi les pâtés que j'achète même avec mes moins 50% à Truffaut. Ça revient un peu plus cher. C'est ça qui m'a un peu interloqué. C'est français, c'est pas cher et c'est super bon. C'est de la bonne pâtée. Il n'y a pas beaucoup de gras voire pas du tout. Je vais vous montrer s'il a pas tout bouffé. Voilà c'est comme ça. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de viande. Et il y a des carottes, il y a des haricots et tout. Franchement ça va plutôt pas mal. Voilà franchement je suis trop contente de cette petite marque. Et trop trop bien. Donc c'est donc le vendredi 30 juillet. Il est 9h53 donc je vais vite me dépêcher. Je vais aller donc à l'épilation pour 10h. Enfin quand je vais arriver à Pelle Epine. Chez Body Minute pour me faire épiler les jambes. Peut-être le maillot, les aisselles etc. Et à 11h j'ai donc rendez-vous pour le coiffeur. Donc il est grand temps de couper ça y est. Donc là je les avais ondués donc là ça fait vraiment très moche et très abîmé. En fait je me suis tellement vue avec les cheveux courts que ça m'a saoulé. Moi je voulais trop avoir les cheveux longs maintenant. J'ai ma phase cheveux longs. Mais je vais pas avoir des cheveux longs abîmés. J'aime pas ça. Je trouve ça très très moche. Du coup on va chez le coiffeur. Je vais vous montrer l'avant. Alors attendez je vais vous baisser peut-être un peu. Donc voilà pour l'avant. Donc il m'arrive quand même jusque là. En dessous du soutif. Je sais pas si je vais vous emmener avec moi dans cette journée. Parce qu'il faut que je fasse le montage pour dimanche. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà je vais chez le coiffeur et je vous retrouve juste après. Et voilà le après. Je suis trop contente. Donc on a coupé un... Quand même un petit peu. On a coupé ça. Et on a fait des... Je suis rouge parce que je suis essoufflée. J'ai couru pour rentrer. Je suis rouge. Je suis essoufflée. Bah oui quand je suis essoufflée je suis rouge. On a fait des petites mèches aussi. Donc des petites mèches et tout. Donc comme ça ça fait un peu plus de contraste et tout. Enfin voilà. Je suis trop contente. Voilà au moins ça c'est fait. Du coup je vais vous laisser là. Parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Sinon à monter j'aurai pas le temps. Je vais essayer de vous faire un dernier vlog pour dimanche prochain. Vous aurez aussi une vidéo mercredi ou jeudi. Après ça sera les vidéos back to school. Donc voilà. Je pense que je vais vous laisser là maintenant. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.